C'est très intéressant. Gina Kogéan, la plus titrée de l'équipe romaine, la plus sûre aussi avec Simona Ammanar bien sûr. Jeune fille toujours très concentrée, Salto avant d'entrer à la poutre. Va-t-elle faire plus fort qu'Elvire Tezza ? Elle a un a priori favorable puisqu'elle est la championne du monde en titre. Et encore, faut-il réussir parfaitement. Gina Kogéan qui approche de ses 20 printemps. Ce qui prouve que ces jeunes filles, depuis 6 ans, sont plus haut niveau et continuent de l'être à 20 ans, ce qui est intéressant pour la gymnastique féminine. Le Salto avant a été parfait, encore une fois. Ah oui, équilibre repris. Ah, il y a des... une richesse dans son évolution, une richesse d'enchaînement. Il flippe, flippe, et double arrière groupée. Ah, c'est parfait. Il n'y a presque rien à dire, mon cher Michel. Et non, assez peu de fautes. Elle ne prend pas un maximum de risques. Est-ce que, par contre, c'est très pur, c'est très bien fait ? Alors, je pense que... Gina Kogéan devrait obtenir une note très proche de 9,70. Amanar est en tête de cette finale. On vous donnera le résultat dès la prise de direct dans quelques instants. 9,70 pour Elvire Teza. Voilà, donc, égalité avec Amanar et Elvire Teza. Il va se reconnaître la note de Gina Kogéan tout à l'heure. C'est parti pour l'heure. Pendant, je vais rester à l'heure. Je vais entendre.